bonjour à toutes et à tous voilà j'apparais sur la page a rien de mon vôtre parce que marie-hélène ferrachi et moi géraldine andré enfin c'est mon nom de plume c'est mon pseudonyme en réalité je m'appelle géraldine muller nous avons co écrit ensemble le livre en suivant l'ariane et nous voulions faire une vidéo avec écran partagé pour expliquer la motivation de l'écriture de ce livre malheureusement je dis bien malheureusement des problèmes techniques n'ont pas permis le partage d'écran avec marie-hélène nous ne pouvons pas marie-hélène et moi partager notre écran sur facebook c'est c'était normalement possible c'était prévu par facebook mais apparemment facebook aurait ôter les l'opportunité donc de partager l'écran donc je me charge d'être d'être le porte parole de marie-hélène en ce qui concerne l'écriture du livre sur la sur l'ariane voilà alors donc je vais me faire le porte parole de marie-hélène si marie-hélène est là elle pourra commenter pourra peut-être inscrire ses commentaires sur sur la droite et si jamais elle rentrait et si le problème se résout et bien je pourrais la faire rentrer mais nous avons essayé ça fait une heure que j'essaye et nous ne pouvons pas ne pouvons pas résoudre ce problème pour le moment voilà donc pourquoi le titre sur l'ariane et le titre en suivant l'ariane et bien donc c'est l'allusion donc au fil d'ariane puisque c'est suivre le fil du souvenir le fil qui va permettre justement de retrouver la mémoire du jardin l'ariane c'est le nom du jardin mais c'est l'allusion également au fil d'ariane qui a permis donc donc il ya des fréquences d'image trop basse c'est pas grave donc c'est l'allusion au fil d'ariane il suffit de suivre le fil du souvenir et c'est l'allusion également à la mythologie à la mythologie grecque puisque suivre le fil d'ariane ça permet de de s'échapper du labyrinthe qui nous tient prisonnier et qui fait que nous ne pouvons pas nous sortir du silence puisque la biographie met à jour la dimension indicible des choses et pendant longtemps les souvenirs restent enfouis et suivre ce fil d'ariane ça va permettre de mettre à jour le souvenir et de faire en sorte que cette délivrance puisse créer un livre voilà donc elle a rien dans la mythologie est de thésée à s'échapper du labyrinthe et donc elle lui d'un précieux secours et quelque part et bien l'écriture ça va être ce fil de l'ancre ce fil d'ariane qui va être également un précieux secours pour pouvoir faire un livre donc on va suivre quelque part le fil de l'ancre et on va suivre le chemin du jardin pour arriver à ce jardin de l'enfance ce jardin de l'ariane qui est un lieu disparu dans la jaccio d'aujourd'hui puisque finalement il n'y a pas grand chose pour se raccrocher au souvenir sinon faire confiance à sa propre mémoire alors pourquoi l'écriture de ce livre a donc ça va être l'occasion de nous présenter toutes les deux donc Marie-Hélène aide-soignante à la retraite avait ce projet depuis très longtemps et elle essayait donc de le de le mettre au jour malheureusement la vie a fait que ça n'a pas été possible pendant un bon nombre d'années et puis c'est grâce aux pages facebook sur la corse et sur ajaxio que l'envie d'écrire ce livre c'est précisé et le but c'était déjà de rendre hommage à ses aïeux à son grand-père à sa grand-mère puisque c'était d'un bleu d'un bleu jardinier qui qui comme le dit jeanne jeanne ben ameur dans la dans la phrase que j'ai placé en exergue dans l'euro dans le livre ils cultivaient de manière anonyme les rêves des autres donc ils travaillaient pour quelqu'un d'autre dans le jardin et c'est donc ils sont restés humbles c'est à dire penchés vers la terre et et anonymes durant durant toute leur vie et donc marie-hélène a souhaité a souhaité leur rendre hommage pendant pendant tout le temps où justement les souvenirs sont venus à sa mémoire et en fait les souvenirs n'ont n'ont jamais pu la quitter et donc elle a souhaité rendre hommage à ses grands parents et l'écriture de ce livre ne s'est pas fait de manière suivi c'est à dire qu'il ya eu un laps de temps où il a fallu faire en sorte que le projet arrive à maturité alors comment ça s'est fait et bien tout simplement j'étais revenu d'un voyage donc à mallorque en espagne au bord de la méditerranée et j'avais publié sur le site de l'île massé le défi des 100 jours donc des textes relatifs à la terre méditerranéenne et c'est lorsque marie-hélène a découvert ces textes qu'elle a souhaité lancer ce travail d'écriture avec moi donc ça correspondait d'autant plus à nos projets respectifs que je suis écrivain biographe donc c'est je j'écris les je suis près de plumes c'est à dire que j'écris des livres pour autrui bon j'écris également mes propres livres mais j'écris également les livres les récits de vie des autres et ça s'adaptait totalement au projet que je souhaitais à compter enfin que marie-hélène et moi nous souhaitions accomplir mutuellement et donc c'est suite à cette rencontre sur le défi des 100 jours que nous avons souhaité écrire ce livre alors en suivant l'ariane la question qui peut se poser très souvent c'est est ce que c'est une biographie ou est ce que c'est une autobiographie alors très souvent dans dans une biographie l'autobiographie également à une part prépondérante les deux genres se mêlent alors bien sûr l'ariane marie-hélène a voulu en faire ce qu'on appelle une biographie la biographie de ses grands parents puisque nous nous cheminons jusqu'à alors évidemment son enfant s'est mêlé à celle de ses grands parents bien sûr mais là elle a voulu rendre compte de cette de l'humilité de ses des grands parents qui ont pris soin au quotidien jour après jour du jardin et qui ont fait en sorte que ce jardin explose de ses couleurs de ses parfums de ses fruits et qu'il soit fertile donc elle a fait en sorte de de mettre au jour c'est le travail de ses grands parents qui est resté pendant très longtemps très longtemps enfoui et inconnu donc c'est bien entendu une biographie mais c'est aussi l'autobiographie parce que les souvenirs d'enfance de marie-hélène sont étroitement liés aux gestes aux attitudes de ses grands parents à leur manière de travailler et nous 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 avons pris soin de dire que la main était le prolongement de l'outil que c'était l'outil le le plus important mais que la main était également un autre outil qui de qui imprimait le talent et la créativité des grands parents de Marie-Hélène à la terre et donc bien entendu la jeunesse de Marie-Hélène et l'enfance de Marie-Hélène a été fortement imprégnée par par les gestes de ses grands parents et si ses grands parents ne lui avaient pas laissé ce souvenir primordial parce que tout simplement parfois les grands parents disparaissent trop tôt ou qui ne sont pas suffisamment disponibles qu'on ne les voit pas régulièrement etc et bien la précision des souvenirs autobiographiques de Marie-Hélène ferracci n'aurait pas pu se faire alors à qui s'adresse ce livre et bien sûr ce livre s'adresse aux jardiniers à tous ceux qui sont proches de la nature à tous ceux qui veulent retrouver leurs racines la beauté primordiale originelle de la terre mais c'est aussi un livre qui s'adresse à tout le monde et en particulier aux gens qui qui sont finalement qui vivent en ville et qui ont besoin de renouer avec avec la nature avec un rythme simple un rythme sain et naturel ce qui est très loin d'être évident de nos jours puisque nous vivons constamment dans dans les lumières artificielles dans il n'y a plus rien de vrai les fruits les légumes sont 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 trafiqués on ne retrouve plus par exemple le goût le véritable goût d'une tomate ils sont emballés dans des dans des cartons standardisés en supermarché il est très difficile de retrouver le goût la saveur primordiale et l'odeur primordiale par exemple d'un fruit d'une tomate et quelque part la biographie donc en suivant l'ariane que nous avons coécrite va permettre de retrouver les saveurs d'antan celles que nous avons perdues et celles que notre société de consommation nous a fait perdre puisque le souvenir est très fragile et que au fil du temps évidemment dans cette société qui nous crée des besoins artificiels on perd le contact avec avec la simplicité d'antan et les choses les choses originelles donc c'est vraiment un livre qui s'adresse à tous à tous pardon alors le message est-il personnel ou universel et bien bien entendu avec marie-hélène en concertation nous pouvons dire que le message est à la fois personnelle et universelle qui a deux deux réponses il est personnel parce que quelque part nous avons tous un jardin en nous et que ce livre s'adresse à ce jardin le jardin secret on a tous le souvenir d'un temps suspendu qui est celui de l'enfance et qui au cours de son enfance n'a jamais été au contact avec un arbre avec une plante avec un animal et quelque part cette biographie et bien elle va s'adresser également à nous à notre propre vie à la vie de chacun et véhiculer un message personnel intime qui ne regarde que celui du qui ne regarde que le lecteur en même temps il s'agit d'un message universel pourquoi pas parce que ce livre quelque part nous dit qu'il est peut-être urgent de renouer avec la nature avec ce qu'on a oublié nos besoins fondamentaux parce que quelque part il est il devient de plus en plus urgent peut-être aujourd'hui de cultiver son jardin intérieur à l'heure où tout est justement on vit dans un rythme effréné on vit dans un rythme qui nous fait oublier nos besoins primordiaux et ce livre va nous permettre justement de renouer avec la dimension universelle de l'homme qui a le droit au bonheur et qui veut cultiver le bonheur avant tout et quelque part il y a autant de jardins secrets que d'individus et si ce livre pouvait permettre aux lecteurs de retrouver le chemin le fil d'ariane justement avec son jardin intérieur et bien le pari de cette biographie serait réussi alors on peut dire que ce livre peut est classé dans la littérature régionaliste pourquoi pas parce qu'évidemment le livre en suivant l'ariane est ancré dans la corse il est ancré dans dans la terre ajaxienne et donc il y a une lumière propre à la terre ajaxienne des plantes des végétations propres également à la corse mais pour autant je ne crois pas qu'il faille confiner ce livre à la littérature régionaliste pourquoi et bien parce que comme ce qui a été dit tout à l'heure avec le message universel le jardin corse c'est aussi le jardin de tous et ce sont les jardins peut-être de tous les continents possibles d'ailleurs on pourrait peut-être classer ce livre dans la littérature pourquoi et bien parce que nous avons convié dans l'écriture d'autres auteurs dont notamment l'auteur julien grac qui était un grand promeneur alors non seulement il a il a séjourné en corse dans dans le jardin de l'ariane enfin ce sur la terre ajaxienne mais c'est aussi un grand promeneur et c'est aussi un grand promeneur proche de la nature avec contact avec le fil des saisons avec la lumière des différentes terres julien grac c'est aussi un écrivain du nord c'est un c'est un écrivain qui a beaucoup parlé effectivement des automnes du nord et de l'est de la france et pourtant il sait également retranscrire la pureté de la lumière ajaxienne c'est pour cela que ce livre ne saurait peut-être se réduire à une littérature régionaliste même si le point de départ c'est bien sûr la terre ajaxienne ce livre quelque part nous invite alors il est classé sur le site lulu et dans le site sur le site amazon comme dans la rubrique écologie comme étant un livre évoquant l'écologie bien sûr parce que il va peut-être nous inviter au moment où les temps vont devenir difficiles à renouer avec avec la culture avec la botanique avec le fait bien sûr de recueillir l'eau comment puisque le thème de la fontaine le thème de l'arrosage des plantes tout cela et bien se faisait à la main l'arrosage des plantes se faisait à la main il n'y avait pas des grands jets d'eau comme aujourd'hui dans les jardins qui font que l'arrosage est mécanique donc il y avait toujours cette proximité avec les fleurs avec les fruits et quelque part l'eau était un prolongement enfin le les gouttes d'eau les filets d'eau qui sortait de l'arrosoir était un prolongement de la main des grands parents de marie-hélène donc c'est un livre bien entendu sur l'écologie qui nous incite évidemment à prendre soin de la terre à prendre soin de la nature qui qui peut disparaître à tout instant et c'est pour cela que c'est aussi un livre poétique parce qu'on ne peut pas traiter du thème très sensible de l'écologie d'aujourd'hui sans renouer avec le pouvoir des images avec le pouvoir de la métamorphose avec le pouvoir de l'imaginaire et de la rêverie puisque la nature nous incite à rêver et nous incite à nous ouvrir à la beauté à l'émerveillement bas des des choses simples qui qui se passent de masques de deux d'artifices et qui nous permettent évidemment de nous remettre en contact avec notre propre nature et c'est aussi un livre alors le thème de l'écologie c'est un c'est un thème qui est j'allais dire presque galvaudé tellement on en parle mais quelque part c'est un cette biographie nous invite à suivre quelque part une écologie intérieure c'est à dire prendre soin du jardin comme on avait insisté dans nos dans nos entretiens toutes les deux marie hélène et moi prendre soin du jardin c'est prendre soin également de son écologie intérieure être à l'écoute de ses besoins de de ses désirs les plus profonds de ses besoins les plus élémentaires ce qu'on a tendance à négliger aujourd'hui donc c'est un livre qui nous invite également à nous mettre à l'écoute de nos besoins alors oui c'est un livre d'avenir pourquoi parce que comme le disait sylvain tesson l'écrivain voyageur dans dans son livre qu'il a écrit lorsqu'il a séjourné dans une cabane en sibérie il disait que les terres où nous serions seuls où nous aurions le silence et où nous aurions la fraîcheur deviendrait de plus en plus rares les années passant et que finalement il va falloir il va vraiment falloir rechercher son son petit coin d'arriane son petit coin de terre pour être bien donc oui c'est un livre d'avenir parce que les jardins trouver un jardin n'aura peut-être pas de prix dans les années qui viennent puisque maintenant beaucoup de gens s'aperçoivent que la vie en ville est devenue invivable et pour les problèmes de sécurité de promiscuité de bruit de chaleur qu'on connaît notamment en été et les gens vont vont aller de plus en plus vers la verdure vers le vers la fraîcheur le silence la source la fontaine les fleurs et ça va c'est un ça va devenir le luxe la nature va devenir un luxe demain donc oui c'est un livre d'avenir qui va nous enseigner à revenir vers nos racines puisque avec avec la société de consommation avec notre mode de vie effréné nous avons tendance à oublier nos racines et à les laisser de côté et quelque part ce livre est un livre d'avenir paradoxalement il nous projette vers le futur parce que il nous enracine il nous enracine dans notre mémoire dans dans nos souvenirs et également il fait il nous montre que nous faisons partie d'un arbre qui est notre arbre généalogique propre à tous celui de notre femme de nos familles respectives mais également l'arbre de l'humanité et nous permet justement de nous enraciner on ne peut pas se projeter vers l'avenir si nous n'avons pas de racines si nous ne pouvons pas nous nous plonger dans enfin nous prendre équilibre dans la terre de même un arbre ne peut pas pousser s'il n'a pas des racines viables donc oui ça va être un livre d'avenir parce qu'il va nous permettre de renouer avec tout ce qu'ont fait nos aïeux avec tout ce qu'ont fait nos ancêtres et quelque part on a eu tendance à oublier pendant des décennies et maintenant bien nous allons nous rendre compte que ces gestes les gestes des aïeux les gestes de nos ancêtres vont devoir être de nouveau redécouverts reconnus pour réutiliser pour que nous puissions enfin retrouver à notre identité parce que je crois que ce livre en suivant l'ariane est profondément lié à l'identité donc est ce qu'il y a d'autres projets en rapport avec cet ouvrage il y a sans doute d'autres projets en rapport avec cet ouvrage peut-être lié cette fois ci beaucoup plus à une dimension psychologique avec le jardin le jardin intérieur le jardin psychique maintenant c'est à voir puisque ce livre vient à peine de sortir mais bien sûr on sait que lorsque on commence à parler d'un membre de la famille et bien très souvent il ya d'autres noms qui arrivent d'autres d'autres vies qui viennent et que finalement la biographie et bien elle va devenir une véritable constellation familiale et c'est vrai que on n'a jamais fini d'écrire d'écrire sa vie donc je terminerai cette vidéo donc pour marie-hélène puisque elle ne peut pas participer c'est très dommage mais voilà donc je me fais le porte parole et je parle pour elle donc je terminerai sur les premières lignes du livre en suivant l'ariane le jardin est là le jardin est en nous vaste offert on en a perdu toute trace caché qu'il est par un rocher qui écorche le coeur terre étouffée par un silence qui dure depuis une éternité transformé par les exigences impérialistes de la vie moderne au premier regard il a définitivement disparu il semble enterrer très loin mais si l'on suit le fil d'ariane de la mémoire on peut le retrouver le voyez vous il brille de toutes ses fleurs et de tous ses fruits entre mer et montagne le souffle tiède de la méditerranée traverse ses arbres et chuchotent à notre oreille tant de souvenirs voilà donc je vous laisse avec c'est je termine cette vidéo avec ses premiers mots ses premières lignes du livre en suivant l'ariane dans le jardin de dominique et joséphine co écrit par marie-hélène ferrachi et géraldine mûle